Bien le bonjour. Depuis ma dernière vidéo, figurez-vous que j'ai déménagé. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de vous présenter ma nouvelle bibliothèque dans laquelle je filmerai désormais l'ensemble de mes vidéos. Pas mal hein ? Elle date du 19e siècle. Et oui, comme je gagne désormais confortablement ma vie, j'ai emménagé dans un domaine d'exception de plus de 80 hectares, classé au monument historique et dessiné par Viollet le duc en personne. Bon, en vrai, ça c'est mes souvenirs de vacances de l'été dernier, le château d'Abadia sur la côte basque pour ceux qui connaissent. Parce que si j'ai effectivement déménagé, pour l'instant mon intérieur ressemble plutôt à ça. J'ai donc quitté ma belle bibliothèque. Mais j'en aurai bientôt une toute nouvelle, faite sur mesure par mon père pour tout vous dire. Donc la bibliothèque d'Antoine d'Abadie, dans le fond, me paraîtra très vite assez médiocre, vous en conviendrez. Bon, trêve de barvardage, venons-en tout de suite au sujet de cette vidéo expiration de Tèchang. Figurez-vous que c'est la première fois que je lisais du Tèchang de ma vie. On en avait pourtant rabattu les oreilles. Et quand j'ai acheté ce bouquin, j'ai tout de suite ressenti une immense pression. Car accrochez-vous bien, il y avait un bandeau qui restera pour ma part gravé dans ma mémoire. Le meilleur de la science-fiction, signé Barack Obama. Vous imaginez qu'un jour il y a un bouquin de SF avec un bandeau signé Nicolas Sarkozy ou François Hollande ? Oui, on est d'accord, ce n'est pas demain la veille que ça arrivera. Qui est donc Tèchang ? En fait, pour un auteur aussi connu, il a très peu écrit. Il a 53 ans, il écrit depuis 30 ans et il n'a en fait publié que 19 nouvelles. Mais un tiers de ces textes ont été primés par les prix Hugo et Nebula. Et en plus d'avoir Barack Obama comme lecteur, l'une de ces nouvelles a été adaptée au cinéma. Il s'agit de L'Histoire de ta vie, écrite en 1998, qui a donné le film Premier Contact de Denis Villeneuve, à mon avis l'un des meilleurs films de science-fiction qui ait été réalisé. Je n'ai pas lu cette nouvelle, mais il faudra un jour que je rattrape cette carence. On la trouve dans le recueil La Tour de Babylone, parue en 2006 en France. Expiration est un recueil de neuf nouvelles. Toutes sont globalement de bonnes ou même d'excellentes qualités. Chacune de ces nouvelles semble nous donner une leçon de vie. Plusieurs nouvelles sont d'ailleurs clairement tournées sur des questions de morale et plus largement de philosophie. Qu'est-ce qu'une vie éthique ? Doit-on donner des droits aux intelligences artificielles ? Pour être heureux, faut-il ignorer les déterminismes qui orientent nos vies ? Que change la croyance en l'existence de Dieu dans la façon de mener notre vie ? Mais aussi des nouvelles sur le respect de l'environnement et du monde animal. Plusieurs nouvelles de ce recueil amènent à réfléchir sur les dangers des nouvelles technologies. Dans une interview que j'ai trouvée, Ted Chiang dit une phrase que je trouve vraiment pas mal. Il est difficile de séparer la menace que représente la technologie de la menace que représente le capitalisme. Il souligne en effet que bien des technologies ne seraient en soi pas dangereuses si on avait la capacité de contrôler leurs usages. Mets la même technologie dans les mains de Google ou d'Amazon et tout de suite cela crée un cocktail assez explosif. Pour autant, Ted Chiang n'est pas technophobe, loin de là. Une nouvelle de ce recueil présente ainsi notre développement technologique comme une évolution naturelle de l'homme que l'on doit apprendre à gérer. Autrement dit, j'ai l'impression que chez Ted Chiang, il y a une forme d'acceptation ou de résignation. Le développement technologique fait partie de l'homme. Je vous recommande ce recueil si vous recherchez des idées neuves et des textes qu'il faut réfléchir. Car de ce point de vue là, les textes sont excellents. Pour autant, je trouve que Ted Chiang a une vraie lacune. Il est beaucoup trop à la recherche de la démonstration et en oublie parfois le côté sensible. Je trouve ainsi que les personnages manquent complètement de profondeur. Il n'y a d'ailleurs qu'à regarder les noms des nouvelles pour comprendre le problème. Je vais vous en citer quelques-uns, vous allez comprendre. La vérité du fait, la vérité de l'émotion. Oui, oui, c'est bien le titre d'une nouvelle. Ce qu'on attend de nous. Le cycle de vie des objets logiciels. L'angoisse et le vertige de la liberté. Bon, vous conviendrez qu'on a l'impression d'avoir là des titres de dissertation ou de documentaire, mais absolument pas de nouvelles. Et Ted Chiang s'enfonce dans cette erreur en nous mettant à la fin du recueil un appendice dans lequel il nous explique le message à retenir de chaque nouvelle, au cas où on n'aurait pas bien compris le message. C'est ce qui fait qu'à mon sens, Ted Chiang n'est pas non plus un auteur exceptionnel. Ses idées sont excellentes, il n'y a pas de doute, mais je n'attends pas seulement ça d'un écrivain. Pour terminer, je vous propose un focus sur deux des nouvelles que j'ai le plus aimées. On va commencer par Onphalos. Il s'agit d'une uchronie très originale, puisque dans cette nouvelle, accrochez-vous bien, Dieu a vraiment créé la terre il y a 6000 ans. Autrement dit, dans cette nouvelle, les créationnistes ont raison. Là où je trouve cette nouvelle excellente, c'est qu'elle nous montre que si une telle chose était arrivée, il y aurait des traces géologiques et archéologiques partout. C'est l'exemple des souches d'arbres qui datent de cette époque, dans lesquelles, en toute logique, il ne devrait pas y avoir de cernes au milieu. Les cernes marquant, en fait, le fil des années, la croissance de l'arbre au fil des ans. Le personnage principal est une archéologue dont le rapport avec Dieu va quelque peu être ébranlé. Elle qui a pourtant voué sa vie à mettre en lumière l'œuvre de Dieu. Et maintenant, on va terminer avec un focus sur la nouvelle, la vérité du fait, la vérité de l'émotion. Dans cette nouvelle, on se situe dans un futur proche dans lequel on est en permanence filmé par des caméras qui nous accompagnent. Les images filmées sont toutes disponibles sur des live logs équivalents de Facebook dans le futur. Comme toute votre vie est filmée, il est dès lors possible de revisionner n'importe quel souvenir. Une nouvelle technologie appelée Memory s'appuie sur ses enregistrements vidéo pour venir compléter notre mémoire. Il suffit ainsi de penser où ai-je mis mes clés et Memory va chercher sur le live log l'image du moment où on a rangé ses clés. Et bien sûr, une telle technologie permet aussi de revoir l'ensemble de nos souvenirs. Ted Chiang nous montre dans cette nouvelle que nos souvenirs ne sont en fait que des récits que nous nous racontons et qui falsifient parfois une grande partie de la réalité. Or avec Memory, on ne peut plus se mentir. L'image vient froidement montrer ce qui s'est exactement passé. L'élément déclencheur de l'intrigue est d'ailleurs assez glaçant. Le narrateur, qui se décide enfin à tester Memory, réalise qu'il s'était complètement menti à lui-même lors d'une vieille dispute qu'il a marquée. Alors qu'il se souvenait avoir été la victime, en revisionnant la scène, il réalise en fait qu'il était le coupable. Le narrateur explique que cette technologie transforme peu à peu les processus cognitifs à l'œuvre dans le cerveau humain. Tout simplement parce qu'à force d'utiliser Memory, l'individu perd l'habitude de se souvenir. À la place, il revisionne des faits, ce qui n'est absolument pas la même chose. Un chapitre sur deux, on suit un autre récit qui se passe en Afrique au début du 20ème siècle dans un village à tradition orale. Grâce à ce récit parallèle, Teichang nous montre que l'arrivée de l'écriture, historiquement, a déjà changé notre rapport à la mémoire et à la vérité. L'écrit a apporté la trace historique des faits, remplaçant les récits des anciens sur la place du village. L'écriture, souligne Teichang, est une forme de technologie. Et tout comme Memory, elle a transformé notre manière de penser et plus largement le fonctionnement de notre société. C'est une nouvelle que j'ai vraiment trouvé bluffante. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à cliquer sur le petit pouce en bas de l'écran. Et puis, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous dis à très vite sur Miroir SF. Sous-titrage ST' 501